Bonjour tous, c'est Smeu de Somerset Adresance. Dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser CapCut pour poser un effet 3D zoom sur vos photos. Puis, on utilisera ces photos pour faire un montage vidéo pour TikTok. C'est parti ! Alors, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est l'effet 3D zoom, voici à quoi cela ressemble. Il s'agit de photos à qui on a appliqué un effet. On peut apercevoir un mouvement une fois que l'effet 3D zoom a été posé. Le montage est réalisé sur CapCut, puis la vidéo mise sur TikTok. D'ailleurs, pensez à m'ajouter sur TikTok pour me soutenir. Mon nom, Brice Somers. On sort. Et on va sur CapCut pour réaliser le montage. Pour ceux qui ne connaissent pas cette application, je laisse un lien en description. Je crée un nouveau projet. Je vais dans photos et j'importe ces 3 images. Bien, voici mon montage. Il est composé de 3 photos. Je vais donc leur appliquer l'effet 3D zoom. Je sélectionne le clip de l'une de mes photos. Et dans les options du bas, je vais sur Style. Vous avez le choix entre 3D cartoon et 3D zoom. Je sélectionne 3D zoom. Je ferai très certainement un tuto dédié à 3D cartoon. Je fais Play. Et on peut voir que la photo a maintenant une légère animation. Il s'agit de l'effet 3D zoom. J'insère également l'effet sur les photos qui suivent. Il suffit de les sélectionner et d'appliquer l'effet. Pensez à supprimer le clip de fin mis par défaut par CapCut. Notre montage terminé. On clique sur ce bouton en haut à droite pour exporter la vidéo sur notre téléphone. Bien, il faut maintenant aller sur TikTok pour publier notre montage. Pour rappel, pensez à vous abonner pour me soutenir. Je clique sur ce gros plus pour créer une publication. Et je vais sur ce bouton, mon bas à droite, téléverser. Je choisis le montage vidéo que je viens de faire sur CapCut. Suivant en haut à droite. Ici, vous pouvez ajouter tout ce qui est musique, effets, filtres, textes, stickers. Par exemple, si vous allez sur mon profil, vous verrez une vidéo en noir et blanc. C'est avec ces options que j'ai changé la couleur. Suivant en bas à droite pour valider. Je vous laisse remplir ces informations seules. Je publie mon montage sur TikTok. Et voilà, c'est maintenant comment poser un effet 3D zoom sur vos photos avec CapCut. et utiliser ces photos dans un montage vidéo pour TikTok. Cette vidéo touche à sa fin. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des questions ou des suggestions de vidéos, c'est en commentaire. Et si besoin, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec nous. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.